Musique Salut tout le monde c'est Okara On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc Aujourd'hui on va s'occuper de Nito Et ensuite on va enchaîner sur Sans doute d'autres boss Bon alors je sais à chaque fois je dis que je vais faire autre chose Et à chaque fois je change mais On s'en fout je me suis dit comment ça serait fait Je déteste cette zone Donc je veux m'en débarrasser Donc on avait déjà fouillé Dans les vidéos antérieures Cette zone Donc là on va aller vite si on veut Juste s'occuper de ce qui reste Alors je sais pas trop J'ai installé un mode Sur Sur Dark Souls Un mode graphique Donc moi personnellement je vois la différence Je sais pas si vous la voyez Alors là faites attention Il y a le chevalier noir qui va arriver Mais je suis con Quand je fais le chevalier noir ça repop pas Alors On continue Faites attention à l'archer Alors surtout venez en tant qu'humain ici Venez en tant qu'humain Alors là je connaissais une petite technique C'était en passant par là Je crois qu'on pouvait écraser un chien Un truc du genre Ihhh je sais plus Je sais plus En plus je l'avais fait la dernière fois Bon c'est pas grave On va tout faire Ah ah ça c'est drôle C'est encore plus drôle quand je tape derrière Je voulais taper devant Ah j'aime pas je le vois pas Surtout qu'ils me font pas très mal Mais en fait ils sont pas beaux Je supporte pas Donc Alors alors Où suis-je Où suis-je Ah oui c'est à partir de là Je crois qu'on peut en taper En tombant Oui c'est là Voilà Donc ça fait un truc en moins Je vais récupérer le petit Que j'ai perdu Au feu qui se trouve là-bas Je crois qu'en plus c'est un feu avec un fiole Ah non je l'ai pas encore enchanté Euh Enfin embraser je veux dire Je vais m'en occuper comme ça Au moins ça sera fait pour New Game Plus Donc en même temps Je suis même pas sûr de faire du New Game Plus Avec cette partie Ouais non J'ai pas besoin d'embraser Allez hop On y retourne Donc je me suis reposé On va retourner Par là Donc là il y a le chien Enfin le chien Ah je suis plus rapide Bon alors Ouh là Alors surtout n'oubliez pas votre lanterne crâne Parce que n'essayez pas d'avancer sans ça Même en connaissant la zone Enfin personnellement je ne m'y risquerai pas Donc là on n'était pas d'aller plus loin Donc on n'avait pas récupéré ça Donc éclate les ténètes blancs Et là vous allez longer sur la droite Il y a trois chiens Qui sont juste là Si vous longez Ils ne vous attaquent pas C'est magique Ah tiens il y a un truc là En fait on va les tuer Parce que attends Alors que Ah non C'est comme ça qu'on les récupère Donc je vais passer par là Alors je ne sais pas si ça ne va pas attirer un chien à par hasard Non Visiblement non Visiblement non Donc On continue à descendre Vous vous laissez tomber dans le trou Ah attends il n'y a pas un truc là Espoir J'ai cru que ça aurait été un SISO encore Bon il y a de moins en moins de trollers sur ce jeu C'est nul Et là vous allez comprendre pourquoi Je voulais qu'on soit Humain On va se faire envahir par Paladin Leroy Qui nous avait aidé contre Vervant Normalement si vous vous souvenez Qui va là nous envahir Alors j'espère que je vais avoir plus de chance que la dernière fois Parce que la dernière fois son corps est tombé à moitié dans le vide Et donc bah Je n'ai pas pu récupérer son stuff Et hop là Ah c'est expéditif Et donc là on récupère des On va récupérer quelques âmes C'est sympa C'est toujours sympa On va récupérer de l'humanité Et Son stuff Et surtout le grand Enfin Son stuff Le grand C'est une des Enfin J'ai jamais utilisé J'ai regardé sur Dark Souls Wiki Au niveau Par rapport aux stats Avec les stats à fond Ce que ça donne Etc C'est un truc qui requiert Je pense que je peux le porter Justement Voilà 50 de force 32 fois Donc C'est du bourrinage Je vais l'essayer En plus il est béni J'essayerai ça dans la prochaine vidéo Je vais l'améliorer un peu Pour voir Je dois avoir de quoi faire Donc on continue Donc là vous n'avez plus besoin De la lantin de crâne J'espère juste que je ne vais pas me faire envahir La dernière fois ça m'est arrivé juste avant Nito Normalement Nito ne devrait pas me poser de problème Alors là oui Il y en a un qui pousse Voilà Il y en a un qui va pousser juste devant vous Et il y a un autre juste derrière Voilà Donc faites comme vous voulez Il y a un archer qui vous tire dessus De là bas Ah il loot quoi ? Ah il loot des éclats titanis blancs Ça doit être sur eux qu'on les farm Je ne sais pas Je ne l'ai jamais fait Ah c'était troll Pourquoi je me fais toujours troll ? Elle est dans l'arrêt du cul Ah oui Bon je suis désolé A chaque fois que je me rends Oh la 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 Alors là j'ai eu un cube dans des nouilles Heureusement que j'ai eu de la défense Parce que J'ai fait vraiment un énorme fail là quand même C'était méchant Je vais peut-être remettre Même si sans doute c'est ça qui m'a sauvé là Je vais me remettre ma robe terne Pour en faire mes petites roulades Je vais vous montrer un petit spot de farm Alors c'est pas un spot C'est bizarre Je ne sais pas comment le prendre Si je le prends comme un spot de farm ou pas Ah oui c'est là qu'un objet Voilà à chaque fois je me fais baiser A chaque fois je suis obligé de revenir Il y a une âme de héros qui se trouve juste là Alors là vous avez plein de virevans en fait Ils sont nuls Le truc c'est que Je vais vous montrer Par contre ils font un peu mal Enfin Ils font un peu mal mais c'est pas non plus excessif Le truc c'est que l'eau qui est en dessous là Je vais vous montrer la flaque De toute façon j'ai le temps donc je ne me fais pas envahir Le boss est juste derrière là Alors sur eux bien entendu vous pouvez loot les trois masques Donc père, fils et mère Et dans l'eau la spécificité de l'eau qui est juste en dessous C'est que Voilà il y a ces petits trucs qui vont pop juste derrière vous tout le temps A chaque fois que vous allez marcher Ça va pop Des petits squelettes Et ces squelettes Donc vous infligent un tout petit peu de dégâts Mais surtout vous infligent je crois Le toxique Si je ne m'abuse Mais Ces petits trucs là vous donnent quand même Quelques âmes Alors je ne sais pas si c'est vraiment un spot à prendre en compte ou pas Je n'en sais rien Je ne sais pas si ça vaut le coup Je sais qu'il y en avait un dans une vidéo qui avait montré ça Je n'ai jamais fait Je n'ai jamais utilisé personnellement Moi c'est plus des chieurs je trouve Donc en éclatité de blanc Ah surtout ne vous faites pas penser Ça sera encore plus con Et donc Et donc et donc et donc On va enchaîner avec Nito Qui se trouve juste là derrière Donc comme d'hab Qu'est-ce que je fais j'y vais en mode bourrin ou Alors comme d'hab on va y aller en mode bourrin Iiii à chaque fois je me fais avoir ça en bas Voilà Voilà Et puis Et puis et puis et puis Et puis on est parti Alors non vous pouvez traverser la fumée Voilà mais vous sautez pas dans le trou C'est tout Pas encore en tout cas Donc moi je lance mes sors Et c'est parti Donc vous parlez de la vie Préparez vous directement A utiliser une chatte d'estus Restez où vous êtes N'avancez pas Parce qu'il y a des squelettes dans la zone Et donc le mieux c'est d'attendre que Nito arrive vers vous De toute façon je crois que les squelettes viennent Mais vous pouvez les De toute façon ils ne feront que repop Vous n'aurez pas la possibilité de les tuer Donc là Nito sort de sa tombe Et on attend Alors ça ne vous inquiétez pas Quand il vous fait ça il vous touchera où vous soyez Voilà On attend On attend Nito Voilà de toute façon il y aura les squelettes quand même Quand il veut vous toucher il vous touche Bon allez moi j'y vais je fonce Parce qu'après j'ai peur dans mon enchantement Alors là ça normalement il faut l'éviter Moi j'ai envie de tuer Nito J'ai cru que j'allais mourir Alors là ça a bugué mais méchamment Je crois qu'en fait c'est mon Je ne l'ai pas tué ? Ah si Je crois qu'en fait c'est le mode De graphique qui a bugué parce que On va dire que la zone est assez Enfin vous voyez à chaque fois c'est un peu noir et tout Et ça fait Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte Mais en gros ça demande énormément Enfin je ne sais pas pourquoi ça bug C'est comme Blight Town Où il y avait qu'Elag Pourtant ce n'est pas une zone qui est super bien faite Mais ça requiert de la De la RAM Alors je ne sais pas Je ne comprends pas pourtant J'ai un PC puissant Mais avec frappe ça doit bugger un peu Donc là ça a été assez rapide Mais le truc avec Nito Donc soit il va vous faire une AOE Comme il m'a fait tout à l'heure Normalement il faut l'éviter Il faut s'éloigner un petit peu Pour ne pas prendre trop de dégâts Je crois qu'il y a un objet qui traîne par là C'est pour ça que je fais le tour Apparemment il n'y a pas Sinon bien entendu Toutes ces attaques Peuvent tuer Peuvent blesser les petits squelettes aux alentours Que j'ai tapé plusieurs fois Les squelettes renaissent bien entendu J'adore parce que j'explique le boss après l'avoir tué Il peut faire apparaître des lames qui sortent du sol Et qui vous infligent le toxique Vous avez vu ça inflige des dégâts De toute façon vous vous ferez toucher quoi que vous fassiez A moins que vous lancez une roulade Pique pour le bon moment Mais je n'ai pas Voilà je ne sais pas faire Et sinon 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 Il va vous attaquer avec son épée etc Et il est vraiment très facile à esquiver Donc voilà Quand on a un gros bourrin comme moi Ça passe tout seul Alors J'hésite Je pense que je vais monter ma foie maintenant Je vais monter ma Ah non c'est vrai Il ne fallait pas que je monte ma foie Quel con On se part De toute façon c'est fait c'est fait Et puis bon maintenant on enchaîne Téléportation Noire souche Où c'est que c'est ? Où c'est qu'il est ? Non il n'y a pas de truc à Noire souche Tu peux être sérieux ? Bon moi je viens d'apprendre quelque chose Donc paroisse des morts vivants Et on y go Donc 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 Le grand escoude l'améliore Ah oui il faut que je mord Voilà ça fera difficile C'est toujours ça Normalement ça devrait me suffire avec Sif On verra bien Ah j'ai juste une braise à donner à Dédé Voilà la braise noire qu'on avait récupérée dans le monde d'Aramis Et on y go Je coupe la vidéo Et je vous rappelle quand Quand je serai au niveau d'Alvina Allez à tout de suite Et donc voilà je suis avec Alvina J'ai eu un petit coup de pression tout à l'heure Parce que enfin un petit coup de pression J'ai eu un petit hic Parce que je me suis vu rentrer en forme humaine Dans les jardins de Noire souche Et en fait finalement je risque rien Puisque je suis Je fais partie du serment sylvestre Donc c'est bon Alors On continue Qu'est qu'on fait Qu'est qu'on fait Qu'est qu'on fait Donc on va aller tuer Sif Et puis après on va enchaîner direct avec les 4 rois Pareil je couperai la vidéo J'irai juste devant Et puis On ira comme ça Ça devrait être très rapidement fait Comme ça la prochaine fois Bon je De toute façon je fais jamais ce que je dis Mais Peut-être que je ferai Alors soit je fais faire la grande carcasse Soit on ira faire Isalit Ou alors je fais la grande carcasse Isalit Et la prochaine fois on se fera Le boss de fin Donc le foyer du chaos On va faire une vidéo Rien que pour le foyer du chaos Parce que c'est franchement casse couille Donc On y est Je vous ouvre la porte Et donc là on va avoir une cinématique différente Puisque On a fait Artorias of the Abyss Avant Donc c'est parti Il vaudrait mieux que je sois hyper souple sur ce combat Il vaudrait mieux que je Je vais prendre Déjà je vais changer de bouclier Il a combien ? Parce qu'en fait tout est En fonction de l'équilibre Ok On va prendre une chose pour l'équilibre Alors si je prends ça Ou alors c'est moi si je prends le bouclier d'abelle Je fais des grosses roulades Non je fais toujours des roulades moyennes Bah ça va être parfait On va y aller en mode comme ça Et Puissance antérieure Et on est parti Vous approchez de l'épée d'artorias Je suis à peine en mode bourrin là Donc Sif a bien grandi depuis la dernière fois C'est un boss que je n'aime pas combattre Tout simplement parce que J'aime pas tuer Sif Surtout là c'est franchement On a pas envie Bon allez c'est parti Voilà Oh la vache C'est toujours impressionnant les claques que je mets Alors il faut lui rentrer dans le lard Vous le mettez sous ses pattes Mais depuis quand je l'ai pas touché Merde J'arrive pas Ça bug Ça lag à mort avec Fraps C'est incroyable Je sais pas comment ça va rendre à la vidéo Ouais Alors C'est pas la bonne technique Faut vraiment se mettre entre ses pattes Voilà En plus il me faut que quelques coups pour le tuer Une petite chiole parce que ça me bouffe ma vie Voilà Sif le Grand Lougris Alors je vous conseille pour ce boss Comme j'ai fait Prenez un grand bouclier Parce que c'est le seul moyen de bloquer Sans perdre toute sa stamina Son double coup rotatif là Qui vous bouffe totalement votre stamina J'aurais eu mon Mon bouclier Mon écusson végétale J'aurais sans doute volé après ça Donc voilà Donc c'est juste ça Il faut essayer de se mettre entre ses pattes Pour quelqu'un qui arrive à faire des roulottes rapides Il faut se mettre entre ses pattes Il n'y a pas d'autre moyen A part ça Il n'est pas vraiment compliqué Vous avez vu Il n'a pas beaucoup de vie Surtout à ce niveau là du jeu Je suis vraiment Très puissant par rapport au boss Donc bon C'est assez simple J'ai récupéré l'anneau du frelon Donc je vais vous expliquer ce que c'est L'anneau du frelon Parce que c'est un anneau que j'aime bien C'est un anneau qui augmente Voilà Les attaques critiques Les attaques critiques C'est tout ce qui est backstab Contre Et euh Ah non les attaques critiques Si si c'est backstab Et contre Ouais c'est backstab Contre Et normalement je crois que Aussi Quand un ennemi vous attaque Si vous l'attaquez En même temps qu'il est en train de lancer son attaque Bah tout simplement Ça va lui infliger des dégâts supplémentaires Donc voilà Donc là ça c'est fait On va se rendre À l'île feu On va aller On va foncer à la nouvelle l'onde d'eau Je vais juste monter une endurance Je vais réparer On va foncer à la nouvelle l'onde d'eau On va foncer là où Je vais vous Ouais On va aller On va pas couper la vidéo Sans cuire de les cheveux On va essayer de faire ça vite Vite et bien En plus tant que je suis humain Parce que Également là il faudra être humain Parce qu'on va encore invoquer La sorcière à Béatrice Est-ce que je lui avais parlé ? Oui je lui avais parlé Ah oui D'accord Voilà Donc là maintenant Son père qui était là juste avant Bah elle laissait place à sa fille Donc en gros Ils arrêtent pas de passer Les uns à côté des autres Mais ils se voient pas Donc c'est génial Il y a France qui est là-bas Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais regarder s'il n'y avait pas un objet Je ne sais pas si je vous avais expliqué J'ai dû le faire Mais j'ai un doute Là-bas A l'endroit où on avait récupéré l'anneau sacrificé Dans la première vidéo Ou juste au-dessus de ma tête Je ne sais pas si vous voyez Enfin Juste là Entre ma tête Et le beau de ma hache Bah il y a un PNJ Qui vous vend Qu'on avait croisé dans les profondeurs Qui vous vend Le set d'armée d'Einstein Si vous l'avez tué En dernier En combattant Einstein et Smooth Ou alors L'armure de Smooth Dans l'autre cas Il vous vend également L'armure d'Artorias Et un autre set d'armure Je ne sais plus Je crois que je l'avais dit déjà Téléportation Mais non Pas téléportation Par contre Embrasement Normalement Je n'aurais pas en avoir besoin Alors Je vais faire mon petit speech Sur les 4 rois Après Qu'est-ce qu'il me faut Il me faut Tout d'abord Où c'est que c'est Où c'est que c'est que c'est C'est ce qu'on fait depuis le début de la vidéo Je n'ai jamais aimé Même sur Oro Je ne jouais pas War Parce que ça me gonflait Je suis un mec du genre Fufu Je ne suis pas Et là c'est la première fois Que je fais une partie Avec un mec bourrin Et c'est plutôt rigolo Donc Et là J'espère que j'ai relancé L'ascenseur la dernière fois On va voir tout de suite De toute façon Voilà Bouclier levé Vous courez Je n'ai pas envie de m'emmerder Vous donnez juste un coup Entre les deux pierres Ah bah non Vous pouvez passer en fait Je n'ai rien dit Là vous avez donné un coup Sur la gauche Et je n'avais pas tiré le levier Et merde Levez le bouclier vers le mur Parce qu'ils vont passer A travers le mur sans doute Ah non Ils sont trop lents Donc on descend On relance l'ascenseur Si il ne faut jamais Qu'on y retourne Ça aide les choses Et donc là On se retrouve Avec nos amis Voilà ceux là On va se les faire Parce que Ils font toujours aussi mal Normalement ça se one shot Avec mon arme Tu viens Oh c'est pas possible Je ne suis pas habitué A cet arme là Donc je ne suis pas habitué A la longueur de frappe Normalement lui Il ne va pas m'emmerder Voilà Là on va en avoir un Encore sur la gauche Donc ça je le rappelle Ça Ça veut dire Éclat de titanite Ça veut dire Même tablette de titanite Donc Il faut les farm Moi Je passe très longtemps A chaque fois Les farm Ceux là Voilà Derrière le mur Là vous avez un mur magique Vous en avez un Vous voyez par la fenêtre Casser le mur Il ne me suit pas C'est bon Là vous en avez deux Dans la pièce Enfin Moi j'y vais Parce que j'arrive A les one shot Je commence à connaître Bon si ça se trouve Je vais crever Comme une grosse merde Ça serait rigolo Tiens Voilà Backstab sur lui L'autre arrive Ah Forcément Il faut que le fantôme Me casse les couilles Je crois que j'ai tué le fantôme Voilà Donc ça y est On y est C'est bon On y est déjà au boss Sur la droite Vous en avez encore un Ou c'était limite Moi j'aurai largement Suffisamment de fioles Vous allez derrière le pylône Si vous êtes humain Tout simplement parce que Sorcière Béatrice Hop Qui nous avait aidé Avec le papillon Le papillon magique Du jardin Somme une nuance Qu'on n'aurait pas Dans Dark Souls Donc alors Tu sors Et dès qu'on aura fini Le prochain boss On ira Enfin je vous montrerai L'endroit où on récupère Son set d'armure Et si j'oublie de vous le montrer Quand vous allez Quand vous passez De Anor Londo A Ça ça veut dire Que quelqu'un m'a envahi Sans que le sache Donc je passe le brouillard J'ai l'impression Que quelqu'un m'a envahi Ah d'accord Toi tu vas pas utiliser Tout tes sors comme ça Je sais plus ce que je disais Donc quand vous passez De Anor Londo Vous savez quand vous étiez A Liche-feu Vous allez à Anor Londo Pour ensuite rejoindre La vallée des Drak Et bah tout simplement Sur le chemin Sur lequel vous arrivez Vous allez avoir Un objet récupéré Après ce boss Et ça va être Le set d'armure de Béatrice Avec son catalyseur Et tout et tout Là ça me gonfle Parce qu'elle me suit pas Et elle va pas me suivre Pour les boss Donc là Pour ce boss là C'est spécial Mais je crois que de toute façon Je ne pourrais pas avoir De meilleure armure Que celle que j'ai Vous enlevez votre bouclier Histoire de vous enlever du poids C'est inutile Je suis vraiment délicat De toute façon Je suis assez résistant Normalement de base Je suis hyper résistant Est-ce que j'ai quelque chose De mieux que ça Non Je ne sais pas A part Avel A la rigueur Est-ce qu'Avel A un peu mieux Quand même Et bon On va passer Avel Voilà je fais toujours Des roulades normales Vous allez comprendre pourquoi Ce boss Ne requiert Aucune Souplesse Aucune souplesse Donc Faut y aller Faut y aller En mode bourrinou Et puis Et J'en viens Avel aussi Ah ouais Non quand même pas Là je me serais dit Que Ça aurait été un peu Un peu bordel Alors J'en viens de gardien Peut-être Ça passe Ouais non Tu parles Donc Merde Alors Les 4 rois Pourquoi les 4 rois Simplement Quand vous allez tomber Vous allez arriver dans les abysses Ça va être tout noir Vous n'allez rien comprendre Il va y avoir un moment Le premier pop D'un D'un roi Donc le but On court vers lui On se colle à lui On le tape Jusqu'à ce qu'il meure C'est pas compliqué jusque là Il faut le taper Il faut le tuer le plus vite possible Puisqu'au bout d'un certain temps Il va y avoir un autre roi Qui va pop Et ainsi de suite Normalement je crois Qu'il y en a entre 4 ou 5 Qui pop Pour finir le boss Si vous ne tuez pas assez vite Un des rois Un autre roi Le deuxième roi par exemple Va pop Et donc là Vous allez vous retrouver Avec 2 rois Et donc là Ça va être un peu plus emmerdant Parce que plus vous allez Prendre du retard Plus vous allez avoir Du mal à les tuer A part ça Voilà Faut y aller Faut vous bourriner Dès que vous commencez A perdre de la vie Fiole d'estuce Et puis bah Tout le tralala quoi Et Est-ce que je fais ça Une fois en bas Je veux faire ça une fois en bas J'aurais suivi là mon temps Et vous Oh là Non Oh le con Oh le con Oh le con Et je m'en suis rendu compte Juste avant de sauter Vive Arnaud Vive moi Vive moi Alors bien entendu Si vous ne mettez pas Le serment d'Artorias Qu'on a récupéré sur Sif Et bah vous passez à travers Et donc vous mourrez Oh je suis franchement Trop con Oh mon dieu Oh Oh là là Le fail Oh le fail Bon Je y retourne Et puis on se retourne là-bas On se retrouve là-bas Et c'est encore moi Pour égayer vos journées Et vos Soirées Donc je Je crois que c'est le plus gros fail Que j'ai fait De De ce guide C'est le plus gros fail Que j'ai jamais fait dans un jeu Et donc Ah mon dieu Enfin bref On n'a rien vu Donc on réinvoque Sorcerie Béatrice Enfin on réinvoque On invoque Que je n'ai jamais passé De brouillard auparavant On y va Cette fois-ci J'ai le serment d'Artorias Je comprends mieux Pourquoi je faisais Des grosses roulades Enfin des roulades normales Avec Avec le set d'Avel Bon alors bref Qu'est-ce que je m'équipe De toute façon Je vais équiper Donc déjà Cette épée Normalement Je vais me déplacer Déjà lentement On ne va pas équiper Autre chose On va y aller comme ça On va enlever Le bouclier De toute façon Ça ne changera rien On va garder Le bouclier Et donc là On est parti Une deuxième fois Cette fois-ci On ne va pas mourir Ça serait Franchement mieux Ah oui mais non On va équiper Oui j'ai équipé Le bouclier Pour avoir Un maré gêne De stamina Donc Pourquoi puissance intérieure Ne marche pas Pourquoi Et ta maman Et ta maman la prostipute Pourtant Je n'ai même pas Je n'ai même pas Oula 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 Et on est parti Donc vous tombez Donc vous tombez Vous tombez Vous tombez Vous tombez Voilà Je prends juste une fiole Voilà Donc là vous regardez autour Et là-bas Donc vous foncez Vous foncez Vous foncez Vous foncez Il vient vers vous aussi Alors voilà Ils sont très grands J'ai encore fait La même erreur que Voilà Celui-là Le premier Je l'ai explosé là Il n'y a pas de doute C'est la meilleure technique Il faut courir Lui rentrer dedans Et lui tailler Lui tailler Alors Vous regardez autour Comme ça Vous attendez Vous collez bien What the fuck Pourquoi ma caméra Elle a fait ça Pourquoi ma caméra Elle fait ça Alors ça C'est leur meilleure attaque Ils vont vous la faire De temps en temps Si vous êtes aussi chanceux Que moi Bien entendu Vous allez vous la prendre Ça prend énormément de temps Donc Alors là Ça va pas être cool Pas être cool du tout Même Celui-là Celui-là n'est franchement Pas cool avec moi Puisque c'est la deuxième fois Qu'il me le fait Quand il faut faire ça Vous n'avez franchement Pas de chance Parce que voilà Il y en a un deuxième qui pop Et là je suis déjà dans la merde Parce que plus vous êtes Plus loin d'eux Plus ils vous font mal Ok Il me le troisième Il me le troisième Où est le troisième Où est le troisième Où est le troisième Ça ça fait très mal Oh la fâche Voilà Voilà Donc là j'ai franchement Pas eu de chance Parce que je me suis pris Deux fois d'affilée L'attaque super longue Donc forcément il y a aussi Un petit côté de chance Avec ce boss Donc ça C'est fait Humanité Donc là vous avez un feu Qui apparaît dans le noir Si vous n'avez pas donné Le calice royal A France Et bien tout simplement Il va y avoir Un autre serpent Enfin Un autre gros gland Avec des oreilles Et des dents Qui va apparaître Juste derrière le feu Et si vous donnez Donc le calice royal A cette fin Que vous allez voir Ce serpent là Avec le calice royal Donc 4 Ça va vous permettre De rejoindre un serment Qui est super Avec ses PVP En fait Parce que vous allez pouvoir Envahir A volonté N'importe qui Sans perdre Votre humanité C'est celui Que je voulais avoir Mais bon Je J'ai voulu faire Plein de boss avant Et puis bon Enfin j'ai chié Donc c'est comme ça Donc endurance On remet un coup Et téléportation Et bien voilà Votre téléportation Et puis On va s'arrêter là Donc j'espère Que ça vous a plu J'espère que Enfin Que ça vous donne envie De faire comme moi Un perso Qui inflige 8400 par coup C'est plutôt rigolo Et puis Bah Je vous souhaite à tous Bon courage Et à la prochaine fois Juste une chose Si vous retournez Dans les abysses Après avoir tué Les 4 rois Vous n'avez pas besoin De mettre L'anneau d'Artorias Le serment d'Artorias Vous pouvez y aller Directement Enfin je crois En tout cas Enfin ça avait marché Donc on va faire Un petit test Si ça marche Si ça marche pas Voilà Gouffre des abysses Ah non ça c'est Les DLC Les merde Les merde Téléportation Téléportation Les abysses Voilà c'est les abysses Tout court C'est pas le gouffre Et là j'apparais Vous êtes mort D'accord Merci Normalement voilà Quand vous avez tué Les 4 rois Vous pouvez vous balader Dans les abysses C'est donc jamais Pour ceux qui voudraient Parler à 4 Plutôt qu'à France Et avoir le serment Parce que moi au début J'avais tellement peur Que je mettais mon serment Tout le temps Et puis mon serment D'Artorias tout le temps Et puis bah Ça ça va rien Donc voilà voilà Allez A plus tout le monde